Dans Demain nous appartient, Soissic et François cherchent une solution tandis que Bruno inquiète Nathan. De leur côté, Jack et Ryan lancent les paris alors que le procès de Vanessa est lancé. Mardi 30 mai Dans Demain nous appartient. L'angoisse monte d'un cran à 7. Soissic et François sont au spoon et regardent à nouveau l'enregistrement que la gynécologue a reçu la veille. Elle panique. Tandis que le professeur veut aller voir la police, son ex refuse. Elle veut annuler sa présence en tant que jurée au procès en espérant que les menaces se calment. Si y est-il alors que son téléphone sonne ? A l'autre bout du fil, un homme la prévient que si elle se désiste, son fils sera assassiné. Elle finit par promettre d'exécuter sa requête. Après avoir raccroché, les deux parents sont désespérés. Plus tard, chez François, Adam s'apprête à sortir quand son père insiste lourdement pour l'accompagner. Son fils refuse, mais il écoute les conseils du compagnon de Charlie de faire attention. A son départ, le professeur de français s'apprête à installer une alarme anti-intrusion, quand sa petite amie arrive. Visiblement tendu, face à sa compagne qui ne comprend pas sa nouvelle lubie, le père d'Adam la rembarre vertement. Soissique et François vont-ils parvenir à sauver Adam ? Demain nous appartient, Bruno va-t-il survivre à son opération ? Bruno est au spoon en train d'écrire lorsqu'il est interrompu par Mona. Il lui explique rédiger des lettres pour ses enfants, au cas où l'opération se passerait mal. La cuisinière ne le rassure pas, arguant que vu le mode de vie du père de famille, elle comprend qu'il soit inquiet. A l'hôpital, tandis que le père de Julie et Nathan se fait ausculter par Aaron, son fils débarque pour s'assurer qu'il n'a pas bu avant l'intervention. Le serveur semble inquiet, et demande à son père de se tenir à carreau après l'opération. A son réveil, les blagues de Bruno ne font pas rire son fils qui a réellement eu peur. Bruno va-t-il devenir un nouvel homme pour faire plaisir à son fils ? Demain nous appartient, Jack et Ryan enquêtent sur Diego au lycée, Jack et Ryan se lancent dans un Paris. En effet, le regard du fils de Romy est attiré par un nouvel élève, Diego, Enzo Rose, sur lequel Ingrid Chauvin n'a pas tari d'éloge. Le petit ami de Jack est persuadé qu'il est gai tandis que le fils d'Audrey, lui, pense qu'il est hétéro. S'en suit alors une chasse aux indices. Engageant la conversation avec lui, Ryan lui propose d'assister ensemble à un chaud drague, ce que le jeune homme recueilli par les Delgour accepte. Le petit ami de Jack part avec Diego laissant alors le frère de Lizzie seul. Son petit copain serait-il attiré par le nouveau venu ? En tout cas, l'enquête se poursuit, et lorsque celui-ci apprend que Diego a accepté des échantillons de crème dépilatoire de la part de Camille, le fils de Romy est convaincu d'avoir raison. Les deux amoureux essaient même d'obtenir des informations de la part de Jordan, qui les rabroue, trouvant cette enquête malsaine. Pourtant, le couple ne semble pas prêt à lâcher l'affaire. Alors, qui va gagner son pari ? Demain nous appartient, Vanessa assassinée ? Au commissariat, Aurore explique à ses collègues le dispositif de sécurité mis en place au tribunal pour le procès de Vanessa. L'équipe est tendue, ayant conscience que le jugement va particulièrement être scruté et que des risques de débordement sont possibles. Plus tard, Maître Leclerc arrive au palais de justice tandis que le parvis est bondé de journaliste. Il leur explique vouloir une peine juste pour sa cliente. Juste après, si Yesti autour de Chloé, Barth, Adèle est victoire de faire leur entrée. Le serveur du Spoon est inquiet. Il ne veut pas que le jury se laisse endormir par Vanessa. La femme d'Alex essaie de calmer les esprits. Mais, Vanessa arrive. Après avoir été briefée par son avocat, la tueuse s'excuse auprès de Barth qui est hors de lui. Le soir, alors que la première journée de procès s'achève, Aurore sort du bâtiment pour vérifier que son équipe est prête à la sortie de Vanessa. Si, Yesti alors que la femme de William, Kamel Belghazi qui tourne actuellement un téléfilm avec Odile de Huit Mains, apprend que le convoi ne va pas sortir du côté prévu. Elle alerte alors ses collègues et se hâte avec eux jusqu'à la bonne sortie. Mais, alors que Vanessa sort menottée, un coup de feu retentit. L'accusé s'effondre alors qu'Aurore se précipite vers elle pour mesurer son poids. Vanessa va-t-elle survivre ? Vanessa va-t-elle survivre ? L'accusé s'escrivainment. L'accusé s'est-elle réservée ? Sous-titres par Jérémy Diaz